Parole et Évangile Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, le Philistin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'Israël. David dit à Saül que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. Saül répondit à David « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David insista « Le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera des mains de ce Philistin. » Alors Saül lui dit « Va et que le Seigneur soit avec toi. » David prit en main son bâton. Il se choisit dans le torrent cinq cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger dans une poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche et, précédé de son porte-bouclier, approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarde avec mépris, car c'était un jeune garçon. Il était roux et de belles apparences. Le Philistin lui dit « Suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton ? » Puis, il le maudit en invoquant ses dieux. Il dit à David « Viens vers moi que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. » David lui répondit « Tu viens contre moi avec épées, lances et javelos ? » « Et moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. » « Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée Philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. » « Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat et qu'il vous livre entre nos mains. » « Le Seigneur est maître du fourreau et le tueur en le coupant la tête. » « Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. » « Le Seigneur est maître du fourreau et le tueur en le coupant la tête. » « Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. » « Il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. » « Pour toi, je chanterai un chant nouveau. » « Pour toi, je jouerai sur la harpe à dix cordes. » « Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David de ton serviteur. » « Qui soit le Seigneur mon rocher ? » « Le Seigneur mon rocher est maître. » Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophie. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ? Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étend la main. » Il étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le fait périr. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, dès que nous acceptons de marcher avec le Seigneur et de recevoir de Lui enfin l'état de grâce qu'Il veut nous remettre depuis son appel à la conversion, notre véritable vie peut enfin commencer et toutes les grâces promises à tous ceux et celles qui reviennent au Seigneur peuvent enfin se réaliser parfaitement. Et l'une d'entre elles est la victoire sur les ennemis de la foi que sont l'impiété et la mort. Dans la première lecture, nous voyons en effet se déployer l'état de grâce en la personne de David. Souvenons-nous que l'Esprit du Seigneur s'empara de Lui dès qu'Il a reçu l'onction royale par le prophète Samuel. C'est dire que sa véritable vie en Dieu commença à ce moment-là, à ce moment précis. Tout ne peut que Lui réussir. Même ce qui peut s'apparenter aux yeux des hommes à de l'échec est en fait une victoire en Dieu pour ceux et celles qui sont en état d'amitié avec Lui. Ceux et celles qui font la volonté de Dieu parfaitement comme le Seigneur le veut. Mes frères et sœurs, faire la volonté de Dieu parfaitement, ce n'est pas déjà être un saint au ciel, c'est avoir au moins et univoquement la bonne volonté de bien faire, la bonne volonté de Lui obéir, la bonne volonté de Lui plaire. L'âme de celui ou de celle qui veut plaire à Dieu en toute chose Lui plaît déjà car elle est animée des bonnes dispositions qui permettent à l'Esprit du Seigneur de pouvoir venir habiter en elle. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Si nous laissons le Seigneur prendre le contrôle de nos vies, assurément, rien ne nous résistera. C'est une expérience qu'on ne démontre pas mathématiquement, c'est une aventure que l'on vit et seuls ceux et celles qui la vivent peuvent en témoigner. Animé par l'inspiration du Seigneur, David se choisit cinq cailloux bien lisses et va affronter son adversaire, l'adversaire de Dieu en la figure de Goliath, représentant l'impiété. Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains, je vais t'abattre, te trancher la tête. Donnez aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat et qu'il vous livre entre nos mains. Mes frères et sœurs, quand on est doué de bonnes intentions, quand on veut plaire à Dieu et qu'on l'écoute, il nous exhauste, il est attentif à nos demandes, présent en nos supplications et il nous montre immédiatement sa bienveillance. C'est cette affirmation que le Seigneur veut recevoir de son auditoire quand il leur pose cette question dans l'Évangile de ce jour. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ? Question, bien sûr, rhétorique, c'est-à-dire qui contient naturellement en elle-même sa réponse. Le bien n'est pas tributaire d'un moment ou d'une situation. Il est à faire tout le temps et le mal à éviter toujours. Le silence de ses auditeurs déçoit Jésus qui guérit malgré tout la main atrophiée de l'homme devant lui pour montrer que Dieu peut guérir comme il veut et quand il veut. Ce dont il a besoin, c'est que nous nous conformions à cette gratuité du bien, à cette bonne volonté dont il est lui-même la source. Mes frères et sœurs, faisons toujours le bien, non parce que la situation y est favorable seulement, mais toujours et uniquement parce que c'est un commandement de Dieu que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Parole et évangélisme Parole et évangélisme